Le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23, des rebelles qui sèment la terreur, la mort en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'Union Européenne ? Que font les pays européens ? On s'attendrait à des sanctions. C'est la réponse que l'Union Européenne a souvent quand on voit ce genre d'action de la part d'un pays contre un autre. Mais non, non, les gouvernements européens décident aujourd'hui de renforcer leur coopération militaire avec le Rwanda. La France notamment annonce un renforcement de sa coopération militaire. L'Union Européenne va donner 20 millions au Rwanda pour sa participation au Mozambique et les États-Unis, vous le savez, depuis longtemps, sont un partenaire très important du Rwanda. Tandis que vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a un État qui vend des armes à la République démocratique du Congo, il doit notifier les Nations Unies, ce qui ralentit, voire empêche, évidemment, la livraison des armes à un pays trop souvent et si souvent agressé. Cette politique, où on dit en mots en paroles que nous respectons la souveraineté congolaise, mais en réalité notre politique, l'entrave et la sape, est inacceptable. Il faut cesser ça tout de suite, parce que nous avons besoin, et les Congolais ont besoin, de paix aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !